Finale de la Coupe de France de BMX Race ce week-end sur les plages du Prado. Plus de 1000 pilotes s'affrontent sur une piste construite en seulement une semaine par le club des Pennes Mirabeau. 300 mètres de virage et de bosse à franchir le plus vite possible. On n'a pas forcément ce type de piste tout au long de l'année. C'est plus une piste indoor parce que c'est plus petit, il y a moins de place. Après c'est déjà avec le BMX un sport aléatoire. Alors ici c'est vraiment, c'est pire encore. Vraiment c'est la guerre quoi sur la piste c'est vraiment la guerre. On n'a pas le droit à l'erreur, ça arrive dans tous les coins, ça glisse un petit peu. Donc voilà on se met sur la grille, on débranche le cerveau et c'est parti quoi. Toutes les catégories sont représentées. Des pupilles aux élites 1, les manches s'enchaînent à toute allure. 8 par 8, les pilotes prennent place sur la grille de départ. Les 4 premiers de chaque série sont qualifiés pour les phases finales. A regarder on a l'impression que c'est très facile mais c'est un sport très très complet. Parce qu'il faut cumuler la puissance, la vitesse, la technique sur les bosses et sur le départ. Ça vaut vraiment le coup d'essayer parce que niveau sensation c'est vraiment extra. Je conseille à tous mais c'est normal je pense. Le soleil et l'ambiance sont au rendez-vous. Entre les runs c'est au tour des pom-pom girls de faire le show. Et le public est conquis. Supporters ou simples curieux, en tout plus de 25 000 personnes sont venues assister au spectacle. Je découvre une super ambiance autour d'un super sport très dynamique, très impressionnant aussi. Je dirais que ça prend aux tripes et que c'est les sauts, la vitesse et la technique des pilotes formidables. On est venus supporter Saint-Etienne BMX qui sont deuxièmes au classement de DN. Donc on est les supporters. Et les filles ne sont pas en reste. Les françaises sont au top du circuit international. Manon Valentino, troisième aujourd'hui, est actuellement leader de la coupe du monde et de la coupe d'Europe. Laetitia Lecorguillet qui s'impose dans cette avant-dernière manche a été sacrée championne du monde en 2010. On se bat pareil, peut-être qu'il y a un peu moins de contacts que chez les mecs, mais on se bat pareil. On a envie de gagner chacune et du coup on met les coudes. S'il faut aller dans un intérieur de virage faire tomber l'autre, on ne fait pas tomber l'autre, mais aller bousculer l'autre, on y va. En élite 1, Joris Daudet remporte les deux manches de ce week-end, mais il reste devancé au général par Quentin Caleron qui remporte la coupe de France. Chez les filles, c'est Manon Valentino, irrésistible cette saison qui remporte le trophée.